Il s'est allumé le feu rouge, et au moment où il s'éteint, il va falloir lui donner, mais attention, pas de s'est emballé, parce que vous avez le premier virage où il ne peut pas se doubler. Il faut garder sa peau, alors attention là, je crois qu'il y a un problème, puisque Louis Rousset, il n'a pas compris. Il faut qu'il rende la place, il faut qu'il rende la place, Louis Rousset, s'il ne rend pas la place. Ouais, on lui a dit, on lui a dit, on lui a dit à la radio, voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez, c'est parti. Et le drapeau vert, vous le voyez à droite, au pied de l'archande rose, ça veut dire que là, les hostilités peuvent commencer, c'est parti, et Louis Rousset va se faire sans doute très pressant, mais attention, puisqu'on a Jimmy Clairé, qui est revenu au contact de Louis Rousset, et derrière, on s'aperçoit également qu'Edgar Malouane est en train d'essayer, lui aussi, de s'approcher de la tête de cette finale dans le premier tour. Il y a la pression de Clairé, justement, sur Louis Rousset d'entrer. Alors ça va, ça a pris un petit peu de distance, et là, vous voyez, la visibilité, elle est quasi nulle. Il y en a qu'un qui voit bien, ça dit Bénézé, quoi. Voilà, d'ailleurs, la preuve, c'est que Clairé, il a pris le mur de neige à l'intérieur. On voit rien. Comme ça, c'est pas compliqué. Alors, Bénézé passe le premier à la ligne de chronométrage. S'il y en a un qui fait la blague dans la ligne droite d'éteindre les feux, vous pouvez être sûr que là, c'est fini. D'ailleurs, il n'y a plus rien du tout. On a Louis Rousset, on a Clairé, on a Nathan Biel, me semble-t-il, dans la suite. Je vois pas qui c'est qui est après Nathan Biel. Il est bien là, il est bien, Louis Rousset, vous avez vu, il s'est positionné sur le coin de corde. Il revient, il a l'air un petit peu plus rapide que Eddy Bénézé, puisque là, il arrive vraiment à coller. Attention ! Il y a un petit écart quand même avec les deux. Voilà, c'est Ludovic Gerardi qui est revenu à la 5ème place pour l'instant. Une belle pige pour Ludovic Gerardi, qui est d'ici, qui est du coin. Il est chez lui ici, un spécialiste des rallyes. Attention, Louis Rousset ! Non, c'est bon. J'ai cru qu'il avait été tapé un petit peu avec l'arrière de la voiture à l'extérieur de l'épingle qui commande la ligne droite d'arrivée. Il est dans le rythme, il pourrait tenter quelque chose. Et puis bon, on sait, Eddy Bénézé, c'est vraiment un grand pilote, mais ce n'est pas quelqu'un qui va vous faire une entourloupe. Donc en plus, c'est les deux voitures du même team. En plus, il faut les rendre tout à l'heure à Panis. Et attention ici, c'est propre ce qu'il fait. C'est magnifique pour son retour. Lui, il est dans le coup. Il est cool, il ne va pas du tout chercher à s'imposer avec un petit coup de pare-choc sur son camarade d'écurie, Eddy Bénézé, qui reste devant. Et derrière, on a un Jimmy Clery qui est en train de se rapprocher un petit peu avec l'E208. Attention ! Oui, Philippe ! Parce que tout simplement, quand vous attaquez l'un et l'autre, vous vous gênez un petit peu et derrière, ça revient. Et voilà. Et pour l'instant, le point supplémentaire, parce que tout à l'heure, on n'a pas pu vous le donner, on n'avait pas les chronos, mais il y a un point supplémentaire qu'il ne faut pas oublier pour le record du tour dans la finale. Et pour l'instant, c'est Eddy Bénézé qui a ce point supplémentaire avec un 48.7. Il ne reste plus trois tours. Oui, c'est ça. Et l'homme de tête, maintenant, un peu plus d'une seconde sur Louis Rousset. Jimmy Clery est à 1,8 seconde. Nathan Billel est à 4 secondes. Ludovic Girardi est à 6,5 secondes. Ensuite, on a Edgar Malouane et Laurent Nahel qui ferment la marche. C'est bien positionné. Attention, le choc. Et Jimmy Clery, là, il va y aller. Il va y aller, Jimmy Clery, mais il touche un peu. Il s'est louper un petit peu, Louis Rousset. Attention, il a fait une bêtise à Louis Rousset qu'il peut lui coûter la deuxième place. C'est reparti, c'est reparti. Il ne s'est pas déconcentré. Il est reparti dans la course. Ça a fait des affaires d'Eddie Bénézé, même. Et ça fait des affaires aussi de Nathan Billel qui se rapproche un petit peu de Jimmy Clery. Mine de rien, la voiture... Il a freiné très, très tard, Louis Rousset. Oui, c'est bon. Ça fait deux, trois fois que Louis Rousset. Là, il part un petit peu à l'extérieur. Ça fait deux fois. Attention, il a d'ailleurs laissé un petit peu de temps. Il y avait 9 dixième d'écart entre Eddie Bénézé et Louis Rousset. Là, maintenant, ça a dû sacrément augmenter. Il y a deux secondes maintenant, pratiquement entre les deux hommes de tête. Ça a tapé pour Clery. Regardez le pare-choc avant droite. C'est quand il a essayé de dépasser tout à l'heure au tour précédent, Louis Rousset. C'est que de la carrosserie. Donc, a priori, on ne perd pas de performance. Attention ! Là, Naël nous a fait un truc. Nathan Billel, pardon. J'ai cru qu'il allait frapper le talus. Mais non, il a réussi à récupérer la voiture au tout dernier moment. Il y a un peu de carrosserie pour Jimmy Clery. Donc, on ne perd pas trop en performance. Mais c'est très gênant pour le pilote parce que ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Et on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc, on ne sait pas si c'est grave ou pas. Là, on ne peut pas le savoir. Donc, il n'y a que son mécanicien qui peut l'informer. Ça ne le gêne pas. Il vient de faire le record du tour. 47.9 pour Jimmy Clery qui prend le petit point supplémentaire. Et malgré une voiture un petit peu modifiée aérodynamiquement, ça ne le gêne pas. Oh, Louis Rousset, le freinage. Il part carrément dans la peuf à l'extérieur. C'est magnifique. Il a bien redressé la voiture. Il attaque. Attention, il va tenter quelque chose ici, c'est sûr. Il va pouvoir se décaler. Regardez. Et il passe. Il va pouvoir passer sûrement. Il va passer à l'accélération. Louis Rousset dans la montée. Et c'est fait. Et c'est fait. Louis Rousset qui prend la tête devant Eddy Benezé. C'est très intelligent pour le team de RP. Pourquoi ? Parce que Eddy Benezé, de toute façon, il va s'imposer aujourd'hui. Et Louis Rousset, il va pouvoir justement prendre un point de plus. Voilà. C'est ça la stratégie d'équipe aussi sur le trophée Andros. Bien joué, les gars. C'était préparé. Ils ont bien joué le jeu parce qu'on ne s'en est pas aperçu. Attention, attention à ne pas se louper quand même. Parce que maintenant, s'il est en tête, il a s'ouviré beaucoup dans la descente. Non, mais c'est le drapeau à Damier, la Franck. C'est le drapeau à Damier. Et donc, il va s'imposer dans quelques secondes. Le voilà. Louis Rousset qui s'impose devant Eddy Benezé. Jimmy Clairé. Nathan Billel, me semble-t-il. Ludovic Girardi. Edgar Malouane. Et Laurent Nahel. Ça devrait être le classement de cette finale. Où on a vu. Parce que c'était que la course d'équipe. Ouais. Oh, tiens. Qu'est-ce qu'il fait Jimmy là ? Il a été dire bonjour au commissaire. C'est très sympa à lui. Ah, c'est ça, c'est le choc qu'on a entendu, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est la voiture… J'ai vu que c'était votre montre qui était tombée. Non, non. De Jimmy Clairé. Mais attention, parce que Jimmy Clairé, c'est la voiture… C'est la voiture de Nathaniel Berton. J'ai vu que vous c'est un dos ennemi. P supremaciers 3000,andy? Mais on a pas à lui dire, c'est l' advantages d'enanner. Et on a le blocks d'experts.